Qu'est-ce qui concerne la serviette après les ablutions ? Vite fait, le hadith du prophète, alayhi salatu wassalam. Alors, le hadith, il est ramené d'Abn Abbas, radiyallahu anhumain. Il a dit que sa tante Maïmouna, elle lui a dit, alors Maïmouna, c'est la femme du prophète, alayhi salatu wassalam. Elle était la tante maternelle d'Abn Abbas. Alors, elle a dit, adnaytuli rasulillahi, sallallahu alayhi wassalam, russlahumna al-janaba. Donc, elle a fait rapprocher l'eau pour que le prophète, alayhi salatu wassalam, il fasse sa douche pour la janaba. Alors, la janaba, ça veut dire que, voilà, il devrait faire la douche. Elle a dit, farasala kaffayhi marratayni ou thalathan. Donc, il a commencé par laver ses mains deux ou trois fois. Thumma atchala yadahu fil ina, thumma afrara bihi ala farjihi. Donc, il a fait entrer sa main dans le bol d'eau. Et puis après, il a pris de l'eau et il a fait passer, écouler l'eau sur ses parties intimes. Wa rasalahu bishimalihi. Donc, il a lavé ses parties intimes avec sa main gauche. Thumma daraba bishimalihi l'ard. Puis après, il a mis sa main gauche par terre. Ça veut dire, il a pris un peu de terre pour, on va dire, changer. Parce qu'il avait touché ses parties intimes. Alors, j'ouvre une parenthèse. De nos jours, ils disent, ben, on peut utiliser du savon. Elle a dit, fadala kahadalkan shadidan. Donc, il a frotté sa main gauche sur la terre avec beaucoup de force, on va dire. Puis après, elle a dit, thumma tawadda a wudu ahul salat. Donc, après, il a fait son wudu comme il le faisait pour la prière. Thumma afrara ala rassihi thalatha hafnait mil akaffihi. Donc, après cela, il a pris trois fois de l'eau dans ses deux mains. Et il les a fait passer sur sa tête. Thumma rasala sa'ira jassadihi. Puis après, il a lavé tout son corps. Thumma tanaha. Alors, puis après, il a changé de sa place. Thumma tanaha amma kamihi thalik fa rasala rajlai. Donc, il s'est déplacé un peu. Puis après, il a lavé ses pieds. Thumma ataytuhu bil mendil faraddahu. Puis après, elle lui a donné une serviette. Alors, il lui a dit, je ne veux pas. Donc, il n'a pas utilisé la serviette. Alors, ce hadith, il est dans Sahih Muslim. Alors, ce qui nous concerne, c'est la fin du hadith. Thumma ataytuhu bil mendil faraddahu. Donc, elle lui a donné une serviette. Et il ne l'a pas utilisé. Il a dit non. Alors, l'imam al-Nawawi, il a dit, dans la parole de Maimouna. Thumma ataytuhu bil mendil faraddahu. Donc, de cette phrase, on pourrait prendre que c'est recommandé de ne pas sécher les parties, on va dire, du woudou ou bien du rossl. Puis après, il a dit, Donc, il a dit que les savants dans le mazhab Shafiri, pour le fait de s'essuyer les parties du woudou ou bien du rossl, donc que ce soit pour les ablutions ou bien pour les douches, ils ont cinq paroles. Il a dit, la première acharouha, donc c'est celle qui est la plus répandue, an al-mustahab tarkahou, wala yuqal fi'aluhu makroo. Donc, le premier avis, ils disent que c'est recommandé de ne pas s'essuyer les parties du woudou ou bien du rossl, mais on ne dit pas que si la personne, elle l'essuie, elle a fait quelque chose de détestable. Mais c'est recommandé de ne pas le faire. Donc, ça, c'est la première parole chez les Shafiriya, et c'est la plus répandue. La deuxième parole, anna hu makroo. Donc, c'est détestable d'utiliser, d'essuyer ses mains. La troisième parole, il a dit, c'est moubach yastawi fi'aluhu wa tarku. Donc, on peut le faire, on peut ne pas le faire. Donc, on ne penche pas sur le fait de dire, oui, on peut essuyer ou non. Donc, il n'y a rien qui prouve ça ou ça. Il a dit, wa haza huwa al-lazhi naktaruhu. Donc, ça, c'est le choix aussi de l'imam al-Nawawi. Il a dit, fa'inna l'man'a wa l'stahbab yaktajou ila dalilam zahir. Donc, il a dit, car pour dire que c'est interdit ou bien détestable ou bien c'est recommandé, il faut une preuve qui est forte. Donc, ça, ce n'est pas une preuve qui est forte. Alors, j'ouvre une parenthèse. Pourquoi ce hadith, ce n'est pas une preuve qui est forte ? Parce que c'est un cas spécifique. Donc, Maïmouna, radiyallahu anha, elle a ramené une histoire qui est passée sur le prophète, alayhi salatu wassalam. Peut-être que ce jour-là, il n'a pas voulu essuyer, par exemple. Donc, il n'y a pas un hadith où le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit, par exemple, n'essuyez pas ou bien il dit essuyez. Donc, il n'y a rien. Donc, de ce fait, il n'y a pas une preuve forte qui fait pencher pour ou bien contre. Donc, de ce fait, c'est moubèh, c'est permis. On peut le faire, on peut ne pas le faire. Et c'est ce que l'imam Nawawi, il a choisi. La quatrième parole chez les shafi'iyah, annahum mustahab li mafihimna l'ahtiraz an al-awser. Donc, la quatrième parole chez les shafi'iyah, c'est recommander de s'essuyer. Parce que s'il y a des, on va dire, des déchets, pas des najats, mais des déchets qui sont collés, par exemple, sur la main ou autre chose. Donc, le fait de l'essuyer, ça fait partir. La cinquième parole chez eux, ils disent, Donc, la cinquième parole chez les shafi'iyah, ils disent, Pendant l'été, c'est détestable de s'essuyer, mais pendant l'hiver, c'est permis. Donc, ce n'est pas détestable pendant l'hiver, c'est détestable pendant l'été. Donc, voilà les cinq paroles chez les shafi'iyah. Et l'imam Nawawi, il a choisi que c'est permis. Donc, permis sans recommandation et sans le fait de dire que c'est détestable. On peut le faire, on peut ne pas le faire. Puis, après, il a ramené les paroles des compagnons du prophète, il a dit que chez les compagnons du prophète, il y avait trois paroles. Donc, la première parole ramenée des compagnons du prophète, que c'est acceptable. La basabih, ça veut dire acceptable, que ce soit pour les ablutions ou bien pour la douche. Et c'est la parole d'Anas Ibn Malik, le compagnon, et de Sauri, ça veut dire de Soufiane Sauri. La deuxième parole, il a dit, Donc, la deuxième parole, c'est que c'est détestable dans les ablutions et dans la douche de s'essuyer. Et c'est la parole de Abdullah Ibn Omar, radiyallahu anhumain, et de Ibn Abilayla. Ibn Abilayla, c'est un grand savant qui était à Koufa aussi. La troisième parole, il a dit, Donc, la troisième parole, c'est que dans les ablutions, c'est détestable de s'essuyer, mais dans la douche, c'est permis. Et c'est la parole d'Ibn Abbas. Donc, voilà, l'imam al-Nawawi, il a ramené les cinq paroles dans le mazhab al-Shafiri. Il a choisi que c'est permis, donc c'est pas détestable, c'est pas recommandé, c'est permis de s'essuyer. Puis après, il a ramené les trois paroles des compagnons du prophète, alayhi salatu al-salam, Wallahu ta'ala a'ala.